Alors bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider, Vincent Gannes pour vous retrouver cet après-midi, 15h22, 1000 excuses pour ce léger retard. Je finalisais d'ailleurs un article sur le site qui présente la prochaine conférence mensuelle qui aura lieu le vendredi 26 juin. Donc voilà, vous pouvez d'ores et déjà consulter le programme sur notre site. Brièvement, pour ne pas perdre davantage de temps, prenez connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au marché financier. Et d'autre part, cette présentation est réalisée à titre purement indicatif. Alors, on va reparler des marchés financiers. Je ne vais pas reprendre tous les éléments qui ont pu être développés ce matin dans les différentes émissions, puisque concrètement les données n'ont pas changé. Je vais me concentrer uniquement sur des graphiques intraday cet après-midi. Et laissez-moi commencer par les indices boursiers, puisque finalement c'est sur ce marché que des mouvements se déploient depuis ce matin. Et se confirme en tout cas une tendance à une reprise technique et qui mérite d'être confirmée par le débordement d'un certain nombre de niveaux. Moi, je vais revenir déjà sur des éléments d'analyse technique qui ont permis d'envisager une tentative de reprise de ces marchés actions de la zone euro. Vous le savez, plus que jamais ces marchés actions de la zone euro ont les yeux tournés vers l'actualité qui concerne l'imminence ou pas d'un accord entre la Grèce et ses créanciers. C'est d'ailleurs pourquoi le marché qui drive les autres, c'est le marché de la dette, et notamment le marché de la dette souveraine, avec depuis la fin du mois d'avril dernier et une réplique d'ailleurs depuis le début du mois de juin, des tensions vives du côté des taux d'intérêt des emprunts d'Etat, ce qui a impacté globalement les marchés actions à la baisse et le taux de change de l'euro à la hausse. Quant au dollar américain, il est difficile d'envisager ce qu'il fait. Il remonte depuis quelques semaines, notamment depuis le milieu du mois de mai. Il a accéléré à la hausse vendredi dernier suite à la publication d'un bon rapport sur le marché du travail aux Etats-Unis au mois de mai. Et depuis, que fait-il ? Il retombe de manière très étonnante. Sans actualité macroéconomique particulière, hormis quelques déclarations qui ont pu mettre le dollar US sous pression, probablement que les choses se joueront demain avec la publication des ventes au détail au mois de mai. C'est l'indicateur macroéconomique majeur de la semaine sur le plan des statistiques américaines. Les marchés actions de la zone euro corrigent depuis la fin du mois d'avril, une correction en trois temps. Ce matin, j'ai pu revenir sur le fait que cette phase de retracement de la hausse qui avait eu lieu entre le 15 janvier et le 27 avril dernier, on avait atteint un certain nombre de niveaux importants. J'étais notamment revenu sur l'importance sur l'indice CAC 40 de cette zone ici des 4780 points en résonnant en proportion. Cela donnait ici un mouvement bien proportionné dans le sens où cette première jambe de hausse, de baisse que je projette au point haut de la reprise ici à 5200 points, 5200 points permettait d'obtenir donc les 4780 points, A égale C. Les marchés actions de la zone euro ont trouvé hier des niveaux de support sur lesquels ils se stabilisent, sans pour autant, pour le moment, donner des signaux de creux définitifs. On a l'amorce de quelque chose qui est intéressant, ça manque cependant de volume et ça manque surtout sur le plan de l'analyse technique de franchissement de résistance. On peut, je pense, se concentrer sur le DAX. Pour davantage de détails sur des graphiques d'horizon de temps supérieur, je vous invite à revisionner le Morning Meeting de 11h ou le Good Morning CAC 40. Ce sont des émissions qui ont eu lieu ce matin et dont les enregistrements sont disponibles sur notre chaîne YouTube d'Elie FX France. Concentrons-nous sur le DAX. Vous avez sous les yeux le marché actions allemand en chandelier japonais 4h. Le marché actions allemand qui a tenu ici, sur les 10900 points, une ligne de tendance importante. Ce n'est pas forcément le marché sur lequel on peut retrouver un niveau de retracement ou d'extension particulièrement criant. C'est ce que j'avais sur le marché Eurostox 50 au niveau des 3420 points. Et d'une certaine façon, on peut malgré tout dire que le DAX, pour le moment, tente de tenir un ratio de retracement assez standard. 50% de retracement de toute la hausse que ce marché a réalisé ici entre 9575 points et 12400 points. Disons que c'est ce niveau de support, en plus, c'est aussi plus ou moins un niveau horizontal ici, à 10985 points. Donc pour le moment, voilà ce que tente de préserver le marché actions allemand. Et de manière générale, c'est ce que j'utilise ici sur l'Eurostox 50. Un ratio de retracement à suivre, important. Je vous l'ai montré ce matin, voilà, c'est 50% de toute la hausse qu'on a fait ici entre le 15 janvier et le 27 avril. Et donc la présence de ce niveau horizontal ici à 3420 points, pour le moment, ça tient. Alors maintenant, ce qui va être très important sur ces marchés actions de la zone euro, qui quand même réalisent une phase de stabilisation qui est appréciable, eh bien, il consiste désormais à refranchir des niveaux de prix horizontaux qui ont été brisés en début de semaine. Si le marché parvient à se réinstaller au-dessus, eh bien, d'une certaine façon, on pourrait en effet croire à la fin de cette phase de correction qui a duré tout au long du mois de mai et qui a vu une réplique lors de la première quinzaine du mois de juin. Moi, ce que je surveille sur le DAX pour vraiment penser que ce marché aura réussi à se stabiliser, c'est ce canal. On peut finalement se réduire à l'étude de ce canal et à un niveau de prix horizontal ici à 11 170 points. Alors, ces 11 170 points, c'était la cible envisagée ce matin, notamment depuis la reprise de l'indice allemand dans la partie basse de ce canal, la tenue ici des 10 980 points, des 11 000 points. Et voilà de retour le marché actions allemand en contact donc de ce niveau de prix. C'est une résistance. Peut-elle être franchie ? Eh bien, écoutez, pour le moment, le marché n'en a pas la réponse. Mais j'ai tout de même le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, mais j'ai un certain nombre d'éléments techniques ici qui m'invitent à croire que nous pourrions en effet avoir une tentative de débordement de ces résistances sur les indices boursiers majeurs de la zone euro. Ce n'est pas fait. Mais en tout cas, la séance d'hier était une séance de stabilisation. Elle est confirmée par la séance du jour qui manque malgré tout de volume et de participation. La suite des événements, eh bien, il faut déborder des résistances. C'est bien de se stabiliser. On peut identifier un certain nombre de niveaux de support qui correspondent à des retracements, des extensions, bref, à des socles susceptibles de stabiliser les prix. C'est ce qui se passe. Maintenant, on sera réellement sorti d'affaires si le DAX parvenait à franchir les 11 170 points ou si le marché à action parisien, ici le CAC 40, je dirais, débordait les 4930 points. Si le CAC parvenait à franchir les 4930, on serait sorti d'affaires. Donc, pour le moment, on est dans une phase de reprise technique. On a un mouvement proportionné, un A égale C. OK, on se reprend sur 4783 points. Mais c'est une phase de reprise technique. Ce qui est, malgré tout, intéressant, c'est de, pour le moment, constater que le CAC tente de déborder les 4870 points. Mais ce n'est pas non plus extrêmement massif. Donc, il faut rester, pour le moment, relativement prudent. Même si, honnêtement, si, par exemple, le CAC devait clôturer au niveau actuel des cours, j'aurais tendance à croire qu'on peut monter plus haut et, pourquoi pas, revenir chercher les 4950 points sur le marché actions parisien. Alors, ça va dépendre, bien sûr, de l'actualité fondamentale, du news flow, d'autres marchés, et notamment du marché de la dette. Nous, dans un scénario idéal, le principe, c'est quoi ? C'est d'assister à une stabilisation du marché de la dette souveraine, notamment du prix de ces contrats, dont la volatilité est grandissante ces dernières semaines, ce qui malmène globalement les marchés financiers. On observe depuis ce matin la tenue, ici, sur le contrat de taux allemand Bund, au-dessus d'une ligne de tendance importante. Cette ligne de tendance, elle est ici. On voit que le marché se stabilise à proximité. Mais est-ce que, pour autant, ce contrat de taux franchit une résistance ? Ce n'est pas encore le cas. Et disons que ce qui serait appréciable, c'est de le voir, par exemple, tenter de déborder, ici, les points bas du 4 juin. C'est donc cette résistance à 149,60. Pour le moment, on se stabilise, mais on ne peut pas réellement dire que la tendance est changée. Donc, on a, sur le marché de la dette, l'amorce d'une phase de stabilisation. Mais nous avons besoin de constater des franchissements de résistance pour aller au-delà. Sur les indices boursiers de la zone euro, c'est probablement là où, aujourd'hui, on a des mouvements plus significatifs, avec tout un tas de rebonds à partir de niveaux techniques importants. Les 3420 points de l'Eurostox 50, les 4780 points du CAC 40, ou encore les 10900 points du DAX. Cette ligne de tendance, c'est aussi un ratio de retrassement. C'est 50% de retrassement sur le DAX et l'Eurostox 50 de toute la phase de progression entre le point bas du 15 janvier, le choc de la BNS, et le point haut, ici, de cette séance du 10 avril, sur le DAX. On est donc sur ce seuil. Et, en même temps, ces 10980 points, c'est aussi un niveau horizontal, ici, sur le marché actions allemand. Alors, ce que j'aimerais, maintenant, c'est voir une transformation de ces, je dirais, ces prémices de stabilisation par des franchissements de résistance. Je pense que cela peut intervenir. Je pense que le DAX, hors données fondamentales qui seraient catastrophiques pour les marchés actions européens, hormis le news flow concernant la Grèce, lorsqu'on revient sur, par exemple, le niveau de la croissance économique au premier trimestre au sein de la zone euro, des chiffres ont été publiés mardi, mardi, c'était hier, les chiffres étaient en parfait accord avec le consensus. Donc, par rapport au niveau de l'activité économique au sein de la zone euro au premier trimestre, il n'y a pas eu de déception hier. En tous les cas, il n'y a pas de raison de baisser davantage lorsque le marché a déjà perdu 10% et a retracé, grosso modo, 50% de toute son avancée depuis le point bas de la Banque Nationale Suisse. Donc, des prémices de stabilisation, oui, il y en a. Des signaux concrets de fin de baisse, ils n'existent pas encore. C'est pour l'instant tout ce que moi, je peux vous dire, ils n'existent pas encore, mais il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Alors, il y a un indice boursier qui, moi, m'intéresse beaucoup depuis hier, puisque là, je fais un panorama des indices boursiers européens. Ce n'est pas le marché à action espagnol, c'est le marché à action italien. Je vous en ai brièvement parlé ce matin. Celui-ci, j'ai quand même l'impression, en le traitant de manière indépendante, qu'il a fait un creux sur les 22 288 points, précisément son point bas ici de cette séance du 7 mai. Donc ça, ça m'intéresse. Imaginons, je regarde aujourd'hui les chandeliers journaliers du CFD ITA 40. Alors certes, on n'a pas clôturé, mais lorsque je regarde le MIB comme ça, j'ai le sentiment qu'on peut monter davantage, voire même en direction des 23 260 points, voire plus. J'apprécie la façon dont on se reprend. Alors, il ne faudrait pas rebasculer sous les 22 600 points. Mais voilà, d'un point de vue des niveaux de prix horizontaux, je pense que c'est un des plus propres ici, sur cet indice italien. Quant à l'Eurostox 50, je vais vous le remontrer, puisqu'il fait un peu la synthèse de l'ensemble de ces marchés. Je vais vous le montrer, moi, en données journalières. Je l'ai déjà fait ce matin, je l'ai mis sur un article sur le site. Mais je peux vous remontrer tout ça. Je vais d'ailleurs faire toute la démonstration comme ça en temps réel. Vous avez tout le mouvement ici sur l'Eurostox 50 depuis les derniers mois. Moi, je vais me concentrer sur ce qu'a fait ce marché depuis le début de l'année. L'année, en termes de dynamique haussière, je la commence précisément ici, le 15 janvier, lorsque ce marché a réalisé un point bas et une reprise impulsive sur les 3000 points. C'était en cette matinée du jeudi 15 janvier. Choc de la Banque Nationale Suisse. Mouvement de vente impulsif dans un premier temps, mais rachat immédiat sur les actions de la zone euro. Et point bas. Et amorce d'ailleurs d'une phase haussière qui a été particulièrement forte, puisqu'elle a vu les actions européennes s'apprécier de 3000 points à 3840 points sur l'Eurostox 50. Alors, moi, je raisonne sur cette jambe de hausse. J'ai appliqué ici tout simplement un retracement. Et il s'avère qu'hier, le marché à action de la zone euro s'est globalement stabilisé sur 50% de retracement. Donc, c'est intéressant. La séance du jour tend à confirmer cette stabilisation. Mais pour la confirmer définitivement, il faudrait déborder une résistance. Alors, quelle résistance franchir sur l'Eurostox 50 pour être sorti d'affaires ? Il y a deux façons. On va dire l'approche la moins prudente, qui consiste à ne traiter que les mèches de marché. Et je pense que si l'Eurostox 50 redébordait les 3480 points, 3500, on aurait une possibilité de remonter, chercher ici les 3600 points. Alors après, il est vrai que si je bascule en cours de clôture sur l'Eurostox 50, en cours de clôture, la résistance est 3540. Alors, en étant prudent jusqu'au bout, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut finalement se permettre, puisque dès lors qu'on a une confirmation suffisante, derrière on peut avoir le redémarrage d'une phase haussière plus importante, peut-être que la prudence invite à attendre le débordement par l'Eurostox 50 des 3540 points pour considérer que cette phase de correction sur les actions de la zone euro, qui globalement a une amplitude de 10%, est révolue. J'ai malgré tout, moi, ce sentiment qu'elle peut être derrière nous. Et au final, pour faire la synthèse, utiliser le canal baissier du DAX, si on en sort par le haut, ce qui n'est pas fait. Et ce qu'on avait tenté de faire, notamment le 4 juin, c'est ce qui n'a pas été fait. Mais disons que si le DAX refranchit, allez, je vais vous dire, on va dire, je vais prendre un peu de marge, 11200 points. Voilà, moi je pense que si le DAX franchit 11200 points, on monte davantage. On repart à la hausse, en swing. Voilà, c'est, on va dire, le seuil que je vais décider ici de retenir. Pour être aussi pleinement rassuré, on va dire, sur les tensions, sur les taux d'intérêt, sur les marchés de taux souverains, pour faire simple, surveiller ce niveau horizontal, ici, sur le Bunt, le déborder. Si le marché parvient à le déborder, ainsi que cette ligne de tendance, voilà, si on pouvait franchir cette ligne de tendance sur le Bunt, et bien, finalement, on pourrait là aussi envisager une période de stabilisation sur ce contrat, dont la chute en juin est surprenante, alors qu'on sait que la Banque Centrale Européenne, justement, ce mois de juin, augmente ses achats réels de contrats. On a presque même l'impression que les investisseurs privés vendent leur contrat à la Banque Centrale Européenne. puisque l'on sait que c'est un acheteur, en tout cas, important de ce marché, ce qui n'a pas empêché, en juin, la chute des prix. Aujourd'hui, c'est un jour important sur ce marché, puisque le contrat de référence, qui est le Bunt, a tenté ce matin de déborder un taux obligataire à 1%. Pour me dire, ça représente quoi, 1%, 1,10%, ça reste bas globalement, mais c'est probablement un seuil qui est surveillé. C'est d'ailleurs lorsque ce contrat, lorsque le rendement de ce contrat s'est approché de 0%, que des stratégies, par exemple, short, ont été mises en place, parce que c'était un Bunt avec un rendement négatif, plus que c'est très marquant sur ce marché. Donc c'est pourquoi je pense que les seuils ronds, les niveaux psychologiques, d'une certaine façon, sur ce contrat, sont surveillés. Et donc aujourd'hui, on cherche à se stabiliser au-dessus de 1%. On ne peut pas vraiment dire, pour le moment, qu'il y ait un mouvement d'achat impulsif sur le prix de ce contrat, qui reste sous pression. Alors moi, il y a une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre, c'est ce qu'il se passe sur le dollar américain depuis la mi-mai. Si je vois ce qu'il se passe depuis la mi-mai sur le dollar US, j'ai une phase de progression entre le 14 mai et le 1er juin. Dernière quinzaine du mois de mai, une vive phase haussière. Et puis le marché est retombé sur un niveau de support, ici, sur notre indice Dow Jones FXM dollar index, c'était ce niveau horizontal. Depuis, il est mal mené. On a eu une reprise impulsive vendredi. Et depuis le début de la semaine, je ne trouverai pas l'élément qui explique cette baisse du dollar US. Et ce n'est pas non plus une chute libre. C'est assez différent, je trouve, de ce que le dollar américain avait fait entre le 13 avril et le 14 mai. Donc, je ne sais pas concrètement ce que construit ce marché. On en saura probablement plus demain, suite à la publication des ventes au détail, s'agit-il simplement d'un retracement de la hausse entre le 14 mai et le 1er juin ? Un retracement, finalement, qui n'est pas non plus excessif, puisque, voilà, si je prends tout le mouvement de hausse entre la mi-mai et le sommet, ici, le dollar US vient de retracer 50%. Donc, au niveau actuel des cours, on n'a pas suffisamment d'éléments techniques qui permettent de dire que le dollar est entré en correction. Moi, ce que je peux vous dire actuellement en pratiquant l'analyse technique sur le dollar US, c'est qu'on peut encore considérer qu'il ne fait que retracer son avancée de la dernière quinzaine de mai. Donc, il est difficile, mais je pense que la moindre statistique pourrait le refaire repartir de l'avant. D'ailleurs, là, le Dow Jones FXM dollar index, il est sur un support. 11 835 points. C'est un niveau horizontal. C'est ce niveau-là. C'est un retracement. Vous avez des supports, on peut toujours en trouver, mais ça peut potentiellement tenir maintenant. Ça peut tenir maintenant. Par contre, je n'aimerais pas clairement voir le dollar US basculer sous les 11 830. Techniquement, là, ce ne serait pas exceptionnel. Donc, voilà, j'ai ce biais positif, mais il est vrai que je l'ai depuis la fin de semaine dernière, mais je l'ai encore plus, là, d'un creux sur les marchés actions de la zone euro. J'ai le sentiment, en tout cas, j'espère, que le dollar US, ici, représenté par le Dow Jones FXM dollar index, pourrait se stabiliser sur 11 830 points. Ce qui signifie qu'on peut avoir un œil neuf sur certaines paires en dollars. Y a-t-il des paires en dollars, qui peuvent soutenir un scénario de rebond du dollar US ? Bon, l'euro-dollar, qu'en est-il ? L'euro-dollar, ce matin, moi, je reste sur ce chandelier H4 qui a eu lieu entre 7h et 11h, avec cette mèche et un rejet sous les 1 13 80. Je vous remonte cette oblique de tendance qui passe à 1 13 50, un peu plus, attendez, je vais vous la chercher, voilà. Allez là, elle passe à 1 13 45. Ce matin, l'idée, c'était de mettre l'accent sur ce chandelier. On a baissé jusqu'à 1 12 65 et puis ça remonte. Le taux de change euro-dollar, il reste sous une résistance, mais il a baissé un peu, mais il n'a pas chuté. Donc, pas de réponse encore, mais on est encore sous cette importante résistance, qui d'ailleurs est une résistance qu'on peut observer sur l'euro en tant que monnaie, en utilisant des indices synthétiques. Alors, si on estime que les 11 830 peuvent tenir sur le Dow Jones FXM dollar index, il y a une remontée du câble qui est impulsive, qui est forte, mais malgré tout, il y a ce niveau de prix horizontal des 1 155, 52. C'était ce niveau-là que le marché a brisé d'ailleurs le 22 mai, puis a glissé, puis remonte. Donc, voilà, forcément, ça remonte bien le GBPUSD ici, mais ça commence à être un peu suracheté. On se rapproche de ces... Il y a une résistance à 1 55, 50. Voilà, il y a une résistance à 1 55, 50. Alors, je ne sais pas exactement quelle sera la réaction du marché, mais c'est un niveau important. Est-ce que le marché peut... L'idée, c'est quoi ? Reprenez les graphiques journalistes du GBPUSD, regardez ce qu'il avait fait le 25 février et le 26 février. Il était remonté en direction de ce niveau horizontal et on avait eu un avalement baissier le 26 février. Vous n'avez qu'à attendre ça. Attendons une séance de rejet sous la résistance et là, ça baissera. Donc, il ne faut pas se griller les ailes. C'est une résistance, mais attendons une séance de rejet et derrière, on pourra envisager quelque chose. Pour le moment, ça remonte assez fortement vers ce niveau des 1 55, 50. Donc, franchement, concentrez-vous sur ce qui s'est passé le 26 février en données journalières sur le câble. Un scénario identique serait intéressant pour envisager, par exemple, un rebond du Dow Jones FXM dollar index sur 11 830. J'espère vraiment pour le dollar US. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous voulez absolument que le dollar US rebondisse ? Je m'en fiche, en fait. Mais, par rapport à ce scénario technique, le consensus demain pour l'évolution des ventes au détail aux Etats-Unis, en rythme mensuel, c'est 1,2%. 1,2% en mai. Concrètement, c'est un consensus optimiste qui, si il se vérifie, peut soutenir le dollar US. Donc, ça va se jouer énormément demain. D'ailleurs, à 14h30, c'est pourquoi je vous retrouverai ici même à 14h15 demain. L'USD Yen. Alors, l'USD Yen, notre scénario de ce matin, c'est vérifier, mais on n'est pas pour autant sorti d'affaires. Je rebascule ici sur un chart en données journalières pour le taux de change USD Yen. L'idée, c'est quoi ? On a toujours la possibilité d'envisager un pullback, ce fameux pullback qui, finalement, a eu lieu. Divergence baissière daily, d'ailleurs, qui a été confirmée par les cacheurs de ce support. On avait même, d'une certaine façon, une espèce en chandelier japonais de couverture en nuage noir, ici, sur les séances du 5 et du 8 juin. Un pullback. Que s'est-il passé ce matin sur le taux de change USD Yen ? Une reprise à proximité de cette ligne de tendance. On retrouve ici ce niveau horizontal. Un rebond en direction de la première résistance à 123,44. Mais pour l'instant, on reste dans ce range. Mais, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer. Mais ici, on a un niveau de prix horizontal qui peut soutenir le marché. Mais voilà, pour l'instant, maintenant, on s'est stabilisé entre 122,50 et 123,40. Il y avait un point ce matin, il a fonctionné. On n'a pas pour autant le démarrage de quelque chose de réellement fort. Bon, la UD-USD, c'est un range entre 0,76 et 0,78,20. Ça, vous l'avez compris. L'USDCAD, je vous en ai parlé ce matin. J'envisageais un repli de l'USDCAD en direction de 1,21,70. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Je pense que sur 1,21,70, ça pourrait se stabiliser. Donc, déjà, aller tester le niveau. Je vais le positionner ici. Alors, pourquoi 1,21,70 ? D'où je sors ce niveau ? C'est d'une part un niveau de prix horizontal. C'est les points bas ici de 20, 21, 22 mai. C'était aussi le point haut du 7 mai. Donc, c'est un pivot. On avait débordé d'ailleurs le 19 mai puis pris appui dessus avant d'avoir une jambe de hausse. Et d'autre part, si on part du principe qu'on a eu un double top à 1,25,62, lorsque je projette l'objectif théorique de cette figure, je trouve 1,21,71. Donc, c'est une zone de prix qui peut permettre au taux de change du SDK de se stabiliser. D'ailleurs, on voit que la baisse ralentit à son approche. Mais l'idée, c'est d'attendre au moins que le contrat aille précisément tester le niveau. Le NZDUSD. Des rachats de shorts depuis le début de la semaine sur le dollar néo-zélandais. Après 7 semaines consécutives de baisse, ce soir, décision de politique monétaire de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande. Je pense que depuis le début de la semaine, des rachats de shorts se sont mis en place mais que le mouvement va se calmer en attendant ce soir l'événement monétaire. Comment se sont traduits ces rachats de shorts ? Eh bien, on a eu un rebond du NZDUSD entre 0,70 et 0,72. D'ailleurs, 0,72, c'est une résistance horizontale. Pour l'instant, on se stabilise. C'est aussi cette ligne de tendance baissière. Bon, franchement, il y avait des signaux qui étaient favorables à un rebond technique. que ça a eu lieu. Maintenant qu'on se retrouve sous ce niveau, moi, je ne dis plus rien en attendant l'événement et en attendant l'information fondamentale que le marché cherchera à intégrer. Alors, maintenant, si je reviens sur les métaux précieux, alors l'once d'or... Alors, l'once d'or déjà quitte ce canal. Voilà, c'est un fait. Je retire cette ligne de tendance. C'est terminé. On quitte le canal. L'once d'or se reprend. Ça, c'est un fait. L'once d'or se reprend, puisque, ben voilà, je vous remonte ici. Le dollar US, qui reste sous pression. Donc, l'once d'or se reprend. Il rebondit. Il a proposé un mouvement baissier qui était globalement bien construit entre le 18 mai et le 5 juin. Depuis, il se reprend. Il est certain qu'il y avait ici quelques signaux précurseurs, notamment en pratiquant l'analyse chartiste sur l'indicateur technique RSI. Il y avait des cachures qui annonçaient la cachure de cet oblique sur les prix. Reste que l'once d'or revient tester cette ancienne ligne de tendance haussière. Franchement, on teste un niveau important. On revient chercher les... Je pense qu'on a là un niveau de résistance aux alentours des 1195. Bon, par contre, c'est certain. On s'est bien repris. Mais je pense qu'on revient tester cette résistance. Après, maintenant que le marché a quitté le canal, la dynamique change. Elle change et je n'ai pas encore suffisamment d'éléments qui me permettent de dire qu'elle est désormais, cette dynamique. Et voilà, ça, c'est cette ligne de tendance qu'on a débordée. Mais on se retrouve aussi au contact de cette ancienne oblique. Donc, honnêtement, entre 1180 et 1195, bien, 1192, moi, mon opinion, elle est complètement neutre. Mais il y a certainement, il y a des vélités acheteuses. C'est clair qu'elles sont présentes. Maintenant, est-ce que ça peut se tasser ? Écoutez, ça va dépendre un peu du dollar US. Alors, sur l'argent métal, pour le moment, le marché construit un range entre 1590 et 1620. Et on est toujours dans ce range. Entre 1590 et 1620. Voilà. C'est ce que j'ai ici sur l'argent métal. Voilà. C'est intéressant, quand même, ce qu'on constate sur les marchés actions de la zone euro. Les 4870 points sont peut-être déjà un niveau de support sur le CAC. Bon, je vous en ai bien parlé des marchés actions de la zone euro. Je vais arrêter d'en parler. Wall Street. Wall Street va-t-elle enfin rebondir ? C'est envisageable. Je vais notamment étudier le Dow Jones. Alors, ça fait deux semaines et demie que les marchés actions US baissent. Après avoir inscrit des sommets marginaux ici début mai. Là aussi, il y a l'amorce de quelques signaux positifs, notamment lorsqu'on pratique l'analyse chartiste sur ses indicateurs de momentum. Le Dow Jones, on peut toujours trouver des supports horizontaux et réagit bien pour l'instant sur les 17683 points jusqu'à ce qu'on peut rebondir. Je ne sais pas, on peut toujours tracer tout un tas de lignes de tendance. Je vais les tracer comme ça brièvement. Mais là, voilà, on voit qu'il y a finalement une accélération depuis le débordement des 17800 points. Bon, on est dans une phase de reprise technique. Je pense qu'elle peut se prolonger davantage, cette phase de reprise sur le Dow. c'est de manière générale un repositionnement sur les marchés actions de la zone, enfin, sur les marchés actions de manière générale. Donc oui, le Dow en reprise technique pour viser quoi ? Eh bien, pourquoi pas déjà au moins 17960 voire 18000 points, une remontée à 18000 points sur le Dow sur le court terme. Je pense qu'on a le même type de reprise ici sur le SP500 qui a tenu cette zone horizontale ici sur les 2070 points. Je pense aussi que dans un premier temps, on pourrait revenir chercher cette ligne de tendance sur l'indice S&P 500. Donc voilà, ce qui peut faire une possibilité de reprise en direction des 2110 points par exemple ici. Mais la clé reste, je pense, pour vous aiguiller sur ces marchés actions de la zone euro, ce canal sur le DAX. on en sort par le haut, on remonte. Et on peut remonter sérieusement. Et dans ces cas-là, on aurait ce fameux A égale C sur le CAC avec ce point-là, 4783 points. Le dollar qui est donc sur un support, il a intérêt à cette fois-ci tenter quelque chose d'intéressant. l'euro, j'en ai parlé, les pétroles. J'en ai parlé ce matin, je vais en reparler. Je vais plutôt jeter un oeil à vos questions en fait, puisque concrètement, les pétroles, j'en ai déjà pas mal parlé ce matin. Mais si vous avez des questions dessus, je suis à même d'y répondre à nouveau. Alors, je vais juste mettre à jour ce graphique. Là, je suis sur le contrat US Oil où on retrouve ce range qui est globalement propre, à l'intérieur duquel évolue pour l'instant le contrat. Moi, j'ai cette approche-là sur le pétrole. On teste sur le WT une ligne de tendance importante. Les contrats de pétrole n'y voyaient plus de tendance depuis le début du mois de mai, notamment sur le contrat WTI. C'est un trading range assez classique sur le plan graphique, puisque c'est un rectangle entre 56,50$ et 62$. Mais aussi, ici, passe une ligne de tendance baissière importante. Le marché peut rester longtemps dans ce range. Par contre, s'il le déborde, on repart. Il y a des velléités positives sur le marché du pétrole depuis la fin de semaine dernière par rapport à des événements fondamentaux que j'ai pu décrire ce matin dans le Morning Meeting. Ok, donc, j'atte un oeil à vos questions. Alors, merci, bonjour, Fillerix. Quelles sont les options si accordent ou pas avec les Grecs sur les indices ? Alors, je ne vais pas pour l'instant rentrer dans ces débats-là. Alors, si, j'ai l'impression que les marchés actions se suivent tous. Regardez, je mets le CAC qui est le DAX côte-à-côte, j'ai l'impression quand même qu'on a des chandeliers H4 très similaires sur le CAC et le DAX. Donc, non, non, moi, je pense que ça se voit. Je ne l'ai pas au même point Fillerix. Alors, mon oblique, ah oui, mon oblique sur le DAX, ok, bon, je vais un peu chercher mais je vous la montre en plein écran. Allez là, vous attrapez le point bas du 16 décembre et le point bas du 6 janvier. L'euro piégeux, le S&P 500, je pense que un signe là, le dollar néo-zélandais, en effet, le DAX, ok, Canadair, vous êtes là. Voilà, donc, le canal du DAX à suivre et un niveau horizontal qui selon moi me paraît décisif, 11 170, on n'a rien qu'à dire 11 200, ça passe, c'est boule, ça passe, c'est creux majeur, ça rejette, c'est compliqué. Voilà, merci d'avoir été attentif, je dois vous abandonner, prochaine émission 17h30 pour la clôture, l'émission Closing Bell, on reviendra sur le CAC, le DAX et ses actifs majeurs dans un point court, c'est le principe, ça dure 15 minutes voire 10 minutes, c'est refaire la séance brièvement, introduire celle du lendemain et je vous rappelle que chaque jour à 18h, vous soyez client ou pas, vous découvrez nos produits et services, un programme pédagogique chaque jour du lundi au vendredi à 18h, le thème de ce soir, vous voulez le connaître, et bien suivez le compte Facebook FXCM France puisque le compte Facebook FXCM France a annoncé le programme de l'émission de ce soir à 18h. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure. et à tout à l'heure. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada